Bonjour les amis de santé parfaite et divertissement sur ma nouvelle chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager nos recettes à des autres, un grand merci. Ou comment faire pousser les cheveux avec des feuilles de goyave, calf, joe, gengibre. 1. Vos cheveux ne poussent plus aussi vite qu'avant ? De nombreux facteurs tels qu'une mauvaise hygiène des cheveux, un excès de pellicules et un manque d'humidité dans le cuir chevelu sont ceux qui finissent par gâter nos cheveux à un point tel qu'ils cessent de pousser sainement. Pour cela, de nombreux coiffeurs et magasins spécialisés dont les produits capillaires disposent de traitements qui peuvent nous aider à retrouver la santé des fibres capillaires. Cependant, comme ces produits se distinguent également par leur prix élevé, nous vous proposons une alternative plus naturelle et économique, telle que l'utilisation de feuilles de goyave, un remède efficace pour leurs différentes propriétés capillaires. Continuez à lire cet article et découvrez comment faire pousser des cheveux avec des feuilles de goyave. Le goyave, également connu scientifiquement sous le nom de Psydium guajavael, est un arbre qui pousse dans les régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Bien que sa partie la plus connue soit son fruit, c'est-à-dire la goyave, cet arbre possède d'autres parties utiles, telles que ses feuilles. Bien qu'il soit traditionnellement utilisé comme colorant pour la teinture de la soie et d'autres tissus, il constitue également un excellent remède capillaire pour les propriétés capillaires suivantes. Voici les principales propriétés des feuilles de goyave pour les cheveux. Lutte contre la chute des cheveux, sa richesse en éléments nutritifs, tels que la vitamine C, confère aux feuilles de goyave des propriétés qui régénèrent et renforcent les fibres capillaires. Par conséquent, ce remède réduit et prévient la perte de cheveux. Il favorise la croissance des cheveux, sa teneur élevée en vitamines, en particulier B12 et C, confère à ses feuilles des propriétés stimulantes qui accélèrent la production de collagène, une protéine essentielle à la croissance des cheveux. Réparer les cheveux abîmés, les feuilles de goyave ont des propriétés antioxydantes et protègent ainsi nos cheveux des agents nocifs tels que les radicaux libres et les rayons ultraviolets du soleil. Entre autres. Cela évite certains symptômes de cheveux abîmés tels que la sécheresse et les pointes fourchues et cassantes. Idéal pour les cheveux gras, cette plante a des propriétés astringentes, évitant ainsi que les pores des cheveux ne soient bouchés par un excès de sébum. Comment faire pousser les cheveux avec des feuilles de goyave ? Propriétés des feuilles de goyave pour les cheveux. Comment faire pousser les cheveux avec des feuilles de goyave, étape par étape. Maintenant que nous connaissons les propriétés capillaires de ce remède naturel, nous allons expliquer comment faire pousser des cheveux avec des feuilles de goyave et lutter contre la chute des cheveux. Nous devons juste suivre cette étape par étape pour préparer une lotion capillaire avec des feuilles de goyave. Ingrédients. 1 litre d'eau bouillie avec du gingembre et de l'ail. 7 feuilles de goyave. 3 cuillères à soupe de café. Traitement et traitement. Ajoutez 1 litre d'eau avec 5 cuillères à soupe de café au gingembre et d'ail dans une casserole et laissez chauffer à feu moyen. Une fois que l'eau a atteint son point d'ébullition, ajoutez 7 feuilles de goyave dans le même pot. Laissez mijoter 10 minutes. Lorsque le temps indiqué est écoulé, éteignez le feu et laissez le remède refroidir. Puis filtrez la perfusion pour éliminer les restes de feuilles ou filtrez-la. Vous aurez prêt la lotion de feuilles de goyave pour faire un rinçage des cheveux. Avant de l'appliquer sur les cheveux, vous devrez les laver de la manière habituelle, mais sans utiliser de revitalisant. Ensuite, laissez vos cheveux sécher à l'extérieur. Une fois lavé et séché, appliquez la lotion de feuilles de goyave sur tous les cheveux, de la racine aux pointes. Pour que le remède ait plus d'effet, il est important de masser doucement vos cheveux pendant 5 à 10 minutes, car vous allez activer la circulation sanguine du cuir chevelu. Une fois le massage terminé, laissez agir le remède pendant environ 2 heures. Enfin, retirez les restes de la lotion ou rincez abondamment à l'eau tiède. Répétez ce processus 1 à 2 fois par semaine. Étant un remède naturel, il est important d'être constant pour obtenir des résultats. Masque de goyave pour arrêter la perte de cheveux En plus du rinçage que nous avons expliqué dans la section précédente, vous pouvez également essayer de faire un masque de feuilles de goyave pour les cheveux et vous pouvez également le faire en utilisant le fruit lui-même. C'est l'un des meilleurs masques fait maison pour la perte de cheveux et, une fois que la chute des cheveux commence à s'arrêter, elle aide les cheveux à pousser. Pour ce faire, vous devrez suivre les étapes suivantes. Ingrédients 1 litre d'eau de coco 7 feuilles de goyave 1 goyave Pur au de coco rayé Préparation et traitement Faire une infusion de feuilles de goyave comme nous l'avons expliqué dans l'étape précédente. Pendant que l'infusion refroidite, coupez une goyave en deux et extrayez la pulpe de l'intérieur dans un récipient. Ajoutez la pulpe de goyave et un verre de l'infusion que vous avez préparé avec ses feuilles dans un verre mélangeur et mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Vous aurez votre masque de goyave prêt pour l'automne. Lavez vos cheveux sans appliquer de revitalisant et laissez-les sécher naturellement. Une fois propre et sec, appliquez le masque avant d'aller vous coucher à travers tous les cheveux et enveloppez-le dans une serviette. Laissez le remède agir pendant la nuit et lavez-le à nouveau le lendemain matin en le rinçant abondamment à l'eau tiède. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci de nous avoir visités et n'oubliez pas de vous abonner que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage ST' 501 Bénisse.